Travailler avec une personne comme ça, qui a un cœur énorme, qui a le talent qu'il a, et en plus humainement comme il est, c'est incroyable. C'est facile de dire l'autre il peut, l'autre il veut, l'autre il peut le faire, tel rappeur pouvait le faire, lui il l'a fait. Quand j'ai vu ce stade, plein, chanté, avec des gens qui souriaient, l'engouement populaire que ça a suscité, il n'est pas prêt de retomber. Il est parti pour durer, j'espère juste que le marathon ne sera pas trop épuisant s'il continue à se rétablir. Comment parler de Jul ? Le rappeur marseillais déferle depuis 10 ans sur le rap et la musique française, débordant aujourd'hui bien au-delà des frontières. Jul appartient au patrimoine de notre musique, et pourtant il semble être toujours aussi intouchable. C'est pas vous l'avenir ? Je crois. On l'entend parler ici et là, et on entend parler de lui, surtout souvent en cours de débats infinis sur sa musique. Mais persiste quand même cette impression d'un artiste à qui l'ombre s'y est, bien loin de l'aspect solaire que dégagent ses albums. Aujourd'hui on se pose donc la question, peut-on encore dire des choses intéressantes sur Jul ? Peut-on parler de sa musique, de sa personne, de son influence, et de sa place dans notre culture ? 2013, le rap français entame une mue douloureuse après une longue décennie marquée par une volonté de se défaire des autres genres. La crise du disque, l'accélération des politiques répressives et leurs conséquences directes, mais aussi l'essoufflement d'une formule semble conduire cette musique encore jeune droit dans le mur. C'est alors que de nouvelles voies semblent s'ouvrir pour sortir de ce malaise. Sections d'assaut, et particulièrement Gims, poursuivent le geste d'un Booba ou d'une Diams déjà bien intégrés dans les charts, et finissent par mettre les deux pieds dans l'ennemi juré qu'était la variété ou la pop. Des jeunes parisiens se plaisent à faire revivre une forme de rap qui n'a probablement jamais existé, mais dans laquelle ils se retrouvent à faire de bons mots toujours en groupe. Dans les bastions de la Seine-Saint-Denis, des nouvelles déflagrations se préparent et c'est le nihilisme de la dribble qui emportera tout sur son passage avec Carice. Et à Marseille alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Eh bien il y a eu la FF et Psy4, il y a Soprano, devenu une star nationale en se laissant porter vers une musique plus ouverte, et puis il y a des dizaines de rappeurs qu'on entend sur les terrains de foot, entre deux quartiers et quand une voiture ouvre ses fenêtres l'été. A l'image de la ville dans son ensemble, le rap marseillais semble entorpeur, écrasé par le manque de moyens à la disposition des artistes et la distance avec Paris où tout se décide. Et puis vient un son, il se répand comme une traînée de poudre, déstabilisant, perdu entre des codes qu'on pensait devoir laisser tomber et une forme qui fait grincer les dents des anciens, encore dubitatif sur le changement d'air qui se prépare. Jul débarque en cross-volée et s'installe en trompe dans le paysage à venir. Moi la première fois que j'ai découvert Jul, c'était en 2005, donc il devait avoir 15 ans, 14-15 ans. J'avais un petit studio au sud de Marseille, il avait débarqué comme ça et voilà la première fois que je l'ai vu, c'était là et que je l'ai enregistré, c'était dans ce studio donc en 2005. Ouais, il avait quelque chose de dingue, déjà comment il écrivait, comment il rappait, comment il interprétait, il avait vraiment un très très gros potentiel pour son jeune âge. Donc il s'est monté un petit truc dans sa chambre, donc il a beaucoup enregistré dans sa chambre, il venait souvent feater, comme le studio, il y avait beaucoup de monde qui venait, souvent il était invité pour des feats et je le croisais à ce moment-là. Tu ne sais pas encore, à cross-volée, tu ne sais pas encore ce qu'il va faire. Parce qu'il y a eu tellement de rappeurs, d'artistes plutôt, qui sont venus qui ont fait effet de mode et qui sont repartis. Tu ne te dis pas, le mec il va durer dix ans comme ça encore. Tu vois, surtout le délire autotune, c'était nouveau dans le rap. Tu vois, à cette époque-là, on était encore dans le rap, le hip-hop rap, BPM, très rap français. Et lui, il arrive avec un style nouveau. Le premier, pour moi en tout cas, choc musical, si je peux dire, c'était dans ma paranoïa. Parce que c'est un morceau où il est camisolé. Et puis la séquence du début est assez intense d'un point de vue émotion. Et encore une fois, je trouve ça déroutant. C'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir à ce moment-là si je suis conquise ou si je dois me dire, non, c'est trop étrange pour moi. Et en même temps, c'est toujours un peu familier parce qu'il est là avec son style vestimentaire, ses potes. Jules est une comète venue droit de Mars. Alors même que les critiques pleuvent de toutes parts, il suit le chemin tracé par son premier opus, sûr de lui et de ses forces. C'est le début de sa cadence d'enfer, un album l'été et un album l'hiver, complétés par des morceaux et parfois des albums gratuits. Le public, lui, grandit toujours plus. Jules devient bel et bien en quelques années un pilier du rap français. Un fait qui se concrétise avec la sortie de My World, bourré de single qui assure à Jules sa place au sommet. Un fait notamment renforcé par une victoire de la musique. Pour moi, il y a un autre virage, c'est en Y. Le morceau en Y, pour moi, c'est une impulsion dans sa carrière, très gros hit. D'ouvrir le stade avec, un morceau qui a 7 ans et que, je ne sais pas si vous avez vu les images du stade ou si vous étiez, c'était incroyable. Même moi, le premier qui le connaît par cœur, ce morceau, qui l'est mixé, je le découvre à chaque fois. Donc pour moi, en Y, c'est un virage très important dans sa carrière. Il y en a eu plusieurs et il en fait partie. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne fais pas partie des premières fans de Jules, qu'ils connaissaient avant les gros succès, Wesh alors. L'explosion de Jules, plus dans un public plus large que le public rap et le public marseillais. Mais moi, directement, j'étais à fond et très vite, j'ai suivi son travail. En plus, moi, j'étais à l'étranger quand il a commencé, moi, j'ai eu vraiment des échos et j'ai vraiment apprécié ce nouveau son. Différents. Et depuis, je suis fidèle au rendez-vous à chaque fois qu'il sort quelque chose. Et c'est vraiment sans doute le rappeur actuel et peut-être même dans le panthéon du rap, de ceux pour lesquels j'ai le plus d'affection. Et entre-temps, il y a eu aussi un virage aussi important, c'est les victoires de la musique. Ça aussi, c'est quand même un épisode de fou. Pour un artiste urbain, de se retrouver à gagner une victoire de la musique, pareil, ça fait partie aussi des gros moments de sa carrière. Moi, j'ai découvert Jules au départ parce que j'écoutais beaucoup de rap, plus que vraiment via la musique électronique. Après, assez vite, on va dire que j'écoutais Jules d'un côté, j'écoutais de la musique électronique de l'autre. J'ai pas mal écrit sur le rap avant d'être chez Trax, mais j'écrivais aussi sur la musique électronique chez Trax. Et en fait, assez vite, on se rend compte dans la pratique qu'il y a plein de DJ qui écoutent Jules, il y a plein de DJ qui aiment Jules, il y a plein de producteurs de musique électronique qui trouvent que mine de rien, derrière ce côté un peu bricolé, il y a plein de trucs intéressants dans la manière de produire de Jules. Les gens se mélangent, le public se délecte et Jules, lui, continue d'avancer à son rythme de dingue comme le meilleur artisan de France. Mais alors qu'on pourrait le croire arriver au sommet de sa courbe, il décide de pousser les curseurs. Et très organisé, projet à ambition colossale, le fait entrer dans une nouvelle dimension encore. Après, Jules, c'est un très gros challenger, il ne se repose pas sur ses acquis. Il cherche toujours à upgrader, upgrader, upgrader. Et c'est un très, 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 très gros travailleur. Vraiment un gros, gros travailleur. Ce n'est pas un mec qui rentre en studio une fois de temps en temps. Et sans cesse, il repousse ses limites dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Donc à un moment donné, le travail paye. Et lui, à chaque fois, il a passé des caps. Il y a eu un Y, après il y a eu Chiquita, après il y a eu des concerts, les concerts pareils. Je pense que le projet, en plus très organisé, encore une fois, il a été observé ailleurs. Parce que c'est tellement, c'est un gros bouleversement. Il faut quand même, encore une fois, c'est un projet où on a, je ne saurais même pas dire combien d'artistes, sur des titres, où on a des configs, c'est comme des équipes de foot avec, tu fais revenir des anciens. C'est comme si tu faisais jouer Zidane sur le terrain et qu'en même temps, tu avais Benzé. Et puis, en fait, du coup, tu as tout ça, un endroit. Et j'insiste beaucoup sur très organisé parce que je disais, il y a un après et un avant dans le rap français. Mais je pense qu'il y a un après et un avant très organisé aussi dans la carrière de Joule, d'un point de vue grand public. Après, c'est clair que pour le public rap, pour les fanas, ça commence beaucoup plus tôt. Mais il y a des projets assez centraux, comme l'OVNI, dans ma paranoïa bien sûr. Et il va y avoir plein de moments où il va poser cette bulle dans laquelle il est et nous faire entrer à l'intérieur de son univers. Mais encore une fois, pour le grand public, très organisé, c'est presque la découverte, je pense. Pour moi, d'avoir vécu très organisé parce qu'on était présents avec mon équipe, notamment avec Kaku, on a fait les recs de ce projet et après, on a mixé. Déjà, pour moi, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait être autant fédératrice pour réunir tous les Marseillais sur un projet sérieux et un gros projet. C'était lui. Le projet, au début, quand il m'en parle, je le trouve dingue. Je me dis, la logistique, elle va être très dure à gérer, ça va être incroyable. Mais ça peut être énorme. Si tout le monde joue le jeu, ça peut être un truc de fou. Parce qu'en même temps, c'est une compil. Il y en a eu plein qui ont été faites déjà de compil. Il y a Marseille, il y a Paris et autres, tu vois. Mais l'investissement qu'il a mis dedans, j'ai découvert encore une autre facette de lui. De s'investir dans la logistique, dans les groupes WhatsApp, dans les instru. Il a mis tout le monde sur le même piédestal. Il a coordonné le projet d'une main de maître. Et au final, le projet a le succès qu'il mérite. Avec un des morceaux dedans, qui devient l'un des morceaux les plus gros de l'histoire du rap français aujourd'hui. Qui est encore joué, qui cartonne encore. Donc j'ai commencé à m'intéresser au phénomène, tout en ayant de l'a priori sur l'autotune. Ce qui était vraiment un a priori de deux générations, je dirais. Et encore, parce que l'autotune, ce n'est pas nouveau. Et puis, quand tu es sorti, bande organisée, très organisée. J'ai écouté l'album pour le boulot. Parce qu'en fait, je travaille sur la chanson. Donc je l'ai mis sur l'ordi pendant que je bossais. Et puis je me suis rendu compte, à la fin de l'album, que j'avais passé tout le temps d'écoute à remuer la jambe en rythme. Et à aucun moment, je me suis arrêté en disant « Ah, c'est pas bien, nanana ». Et j'ai apprécié. Et je me suis dit « Waouh, il se passe un truc là ». Il y a un truc qui est vachement… Au-delà du tube, il y a un travail sur le son, sur la couleur musicale, sur l'harmonie, sur la qualité. Et ça, je ne l'avais pas vu de manière aussi flagrante. J'avais vu des petits tubes, je n'avais pas vu la qualité sur une grande quantité comme ça de son et de texte. Et je me suis dit « Il y a quelque chose qui est au-delà de « Les jeunes aiment ça, les jeunes n'aiment pas ». Il y a un truc beaucoup plus fort. Et donc, j'ai quand même pas mal revu mon jugement. Mais surtout après, en analysant les choses, tu te rends compte de la complexité de l'objet, du texte, de ce que ça peut évoquer, de la musique, mais aussi du sens que ça peut avoir, le sens culturel, social, identitaire. Carrière fulgurante, maîtrise de sa formule et un amour du public, vu d'aujourd'hui, tout paraît évident quand on regarde Joule. Et pourtant, sa musique et son style ont été longuement critiqués et rejetés par certains. Mais justement, qu'est-ce que le style Joule qui a tant fait grincer des dents avant d'imposer un nouveau blueprint pour le rap ? Mais c'est fou de se dire qu'en vrai, un rappeur a créé un genre musical. Il n'y en a pas non plus des masses en France. Il a son style à lui en fait, c'est vrai. Il a créé lui-même un mouvement musical. Je te parlais tout à l'heure des beats droits. Rapidement, il a eu les beats un petit peu saccadés, un petit peu salsa, reggaeton. Personne ne faisait ça en France. Deguin faisait ça. On va dire l'un des morceaux les plus représentatifs de Joule entre sa musique, sa musicalité et son écriture et ce qu'il est, c'est Briganté. Briganté, c'est une bachata, reggaeton, soleil, festif, tout ce que tu veux. Et dessus, il rappe le quartier, il raconte des faits de quartier, de mecs de quartier. Et je trouve la fusion des deux, je la trouve incroyable. Que les mecs de quartier puissent se reconnaître à travers une forme musicale latine festive. Tu vois, ça c'était unique. Tu vois, à l'époque, les morceaux de quartier, ils étaient sombres, ils étaient lugubres, ils étaient lourds, ils étaient pesants, tu vois. Lui, il a rappé la cité avec une musicalité soleil, festive. C'est son style à lui, propre à lui, qui s'est créé tout seul et qui cultive. Parce qu'il le cultive, il ne se repose sur rien du tout. Il le cultive, il améliore, il expérimente avec des sonorités, des tempos, des accords, des sons. Le J, tu peux pas le mettre dans une case, mon gars. Parce que quand il s'agit de faire du BPM rapide ou des « hits », il va te le faire bien. Quand il faut te faire des morceaux très hardcore, il va te le faire très bien. Tu vois, avec le pompé dans l'appart. Quand il faut te faire une chiquita, il va te faire une chiquita. Tu vois, quand il faut te faire une bande organisée, il va te le faire. Quand il faut être entre les deux, il va te le faire. Quand il faut même faire du rail, il va te le faire. Ça veut dire que tu peux pas le mettre dans une case, en fait. Tu peux t'attendre à tout avec le J. C'est ça qui est bien. Le mec, il a inventé un style musical. Aujourd'hui, moi, je rappe. Je pense que 90% des personnes qui rappent aujourd'hui, on le fait. Même si on le fait plus ou moins bien. Mais on essaye de ramener notre père à l'édifice, mais on va pas inventer un truc. Lui, disons qu'il a porté ses couilles jusqu'au bout, il est parti. Tu vois, même au début, ça pourrait te paraître bizarre. Il est chantonné tout le long d'un titre. À l'époque, c'était un peu dur, tu vois. Le seul qu'il faisait, en tout cas à Marseille, un des seuls à Marseille qu'il faisait, c'était Soprano. Et le J, il est venu, il a puyé vraiment sur le truc. Et voilà, quoi. Je suis complètement d'accord sur le fait que Joule a inventé son propre genre. Toutes ces caractéristiques musicales qui mélangent un background très français, un truc assez propre au quartier marseillais, un son plus électronique dans l'approche, etc. Ce son-là, on ne l'a pas trop retrouvé ailleurs. En vrai, il est arrivé, il avait déjà presque sa formule. Et c'est quelque chose qu'il a perfectionné avec le temps. On le voit d'ailleurs parce que si on regarde les premiers albums de Joule, il y a très peu de producteurs. Il est pratiquement le seul beatmaker. Aujourd'hui, sur l'extraterrestre, on arrive à son 17e album. Et là, on a une pelletée de beatmaker. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment il a été en capacité de savoir s'entourer, mais toujours de garder un peu cette direction qui passe par à la fois un code visuel, une identité en termes de langage, et puis encore une fois, ce genre musical. Le style Joule est aujourd'hui reconnu de façon incontestable comme un jalon esthétique du rap français. On le définit par son aspect simple, souvent caricaturé en simpliste, son insistance sur une mélodie dansante et un niveau élevé de BPM souligné par une basse hypertrophiée. Pourtant, Joule, c'est bien plus que ça. Joule, c'est un carrefour d'influence qui se mêle à en devenir presque indiscernable. Il y a beaucoup à dire sur ses héritages que porte sa musicalité. Il se pose plus la question de représenter son environnement. Et en fait, quand tu vas à Marseille, tu te rends compte qu'à Marseille, c'est un mélange de plein de trucs. Dans ton quartier, tu as des gens qui vont écouter de la musique gitane, les Gypsy Kings, des trucs comme ça. En même temps, tu as des gens qui vont écouter du rap de Marseille. En même temps, tu as quand même un héritage un peu funk, disco de la ville qui est là depuis toujours. En fait, je pense que Joule, il récupère tout ce qu'il entend autour de lui. À ce moment-là, il intègre aussi dans sa musique pas mal de trucs qui viennent plus de l'Eurodance. Lui, je pense, théorise pas plus que ça. C'est juste qu'il a grandi en écoutant Barbie Girl parce qu'il est de cette génération qui a été jeune à ce moment-là quand c'est sorti. Il a grandi en entendant Freed From Desire de Gala à la radio à l'époque. Et donc juste, il se dit, c'est cool, vas-y, je l'intègre. Sauf que je change les paroles et je mets un truc qui raconte plus ma réalité du quartier. Et puis à un moment, j'ai quand même envie que les gens s'enjaillent un peu dessus. Donc je mets un kick. Et donc en fait, je pense que c'est plus lui qui malaxe un peu tout à ce moment-là. Parce qu'en fait, la question des genres musicaux, lui, il s'en fout un peu. Et juste, il veut représenter, on va dire, proposer une représentation fidèle de son quartier, de son environnement et de sa ville. En fin des années 90, biberonné aux années 2000, on retrouve chez lui un aspect presque traditionnel. Gardien du temps dans ses choix de production pour le freestyle, mais aussi dans sa manière de poser sur des morceaux fleuve. Comme une relique d'un temps passé, on lui trouve un aspect daté, une façon de travailler le texte, et l'esthétique qui se laisse facilement aller à un hommage assumé à ses illustres prédécesseurs. En fait, ce que j'ai vraiment toujours aimé chez Jul, mais que j'ai mis du temps à matérialiser, c'est que c'est sans doute l'un des mecs les plus hip-hop de France. Dans le sens où il y a vraiment tout un univers codifié, qui rappelle vraiment les valeurs du hip-hop, genre un peu old school si je peux dire, que Jul a toujours porté sa façon finalement de représenter le hip-hop. Tu vois, c'est vraiment, je représente, nous représentons. Et il y a vraiment ce truc-là que certains rappeurs de Marseille, même tous les rappeurs marseillais, et pas que marseillais par ailleurs, mais comme on parle du rap marseillais, je focuss un peu plus, portaient aussi, tu vois, c'était vraiment le côté de gloire à l'art de rue, avec les motos qui cabrent, l'argot marseillais. Il n'avait pas besoin de faire 12 000 métaphores pour faire comprendre une chose. Lui, il partait à l'alimentation, j'étais un capriceau, il va te le dire. On avait à l'époque Califarcore, qui faisait beaucoup ça, et qui, pour moi, aujourd'hui, à Marseille, c'est l'un des premiers qui a fait ça. Tu as eu le côté très terre-à-terre, très street. Moi, ça ne m'a jamais plu réellement, le côté écrivain, tu vas me sortir des punchlines, parle-moi de ce que je vis. Et vraiment, encore une fois, ce côté très hip-hop, avec ce truc de rappeler la rue, et de proximité, avec aussi, tu vois, tout de suite le signe, et c'est vrai que ce signe, finalement, il porte Jul, et la musique de Jul, et la team Jul, qui devient de plus en plus grande, depuis plus d'une, on peut dire presque une décennie, là. Il y en avait peu qui avaient des signes. À Marseille, il n'y en avait que deux. Il n'y avait que deux groupes. Il y avait Zbatata et il y avait le J. C'est les deux. Zbatata qui faisait le Z à l'époque. C'était un vandard disque de fou, de ramener un signe dans un truc, tu vois. Et le J, il est venu avec le signe, tu vois. Lui, il explique que quand il a commencé à produire, comme il ne maîtrisait pas très bien les logiciels, en fait, il prenait les morceaux de la FF, et si tu avais 30 minutes de son à la fin, sans lyrics dessus et sans vocal, il les prenait, il les mettait en boucle un peu à l'arrache pour que ça lui fasse une sorte d'instru sur lequel il posait. Donc je pense que lui, de toute façon, il s'est construit dans une esthétique autour de ça. Et effectivement, Pawn avait déjà un truc plus moderne et peut-être un peu plus électronique dans l'approche que peut-être ce qui se faisait avant à Marseille sur les générations précédentes. Donc forcément, ça a dû jouer un peu. Mais il y a quand même une approche un peu plus groovy qui prend un peu plus en compte le fait que les gens vont potentiellement un peu danser sur la musique. Il y a cette influence de l'AFF sur Jul, mais on parle assez peu de l'influence du 113 aussi et de DJ Mehdi. Je pense que c'est, encore une fois, un truc générationnel. Jul, il a grandi au moment où 113 sortait ses plus gros hits avec DJ Mehdi. Et puis je pense que ça se croisait avec ce qu'il pouvait écouter à côté, des trucs un peu plus Eurodance, des choses un peu plus électroniques. Mais Jul, c'est un peu plus que ce rap. Du 113, il a sûrement nourri ses productions, mais il partage avec Rimka une influence commune, plus diffuse dans le cas du rap marseillais, le rail. Peu évoquée quand on parle de sa musique, elle semble pourtant présente, que ce soit dans ses sonorités ou même sa façon de concevoir sa musique, pratiquement et thématiquement. Il y a une patte populaire dans l'usage de l'autotune de Jul qui rappelle le rail. Et c'est sûr que Jul, il écoute du rail, il a les références quand il invite Shep Rhalas sur le regard des gens. Shep Rhalas, c'est un chanteur de rail et de Stahifi parce que Rhalas, il est de Sétif et il fait aussi de la musique très Stahifi. Il a aussi fait de la musique d'influence rail, mais c'est une méga star. Shep Rhalas, c'est quand même quelqu'un qui est principalement écouté au Maghreb et dans les diasporas en France. Et pourtant, c'est Jul, il l'invite lui et c'est dire qu'en fait, il sait ce qui est important. Il y a un parallèle qui serait intéressant à faire avec Jul, c'est Shep Hesni, qui est le chanteur du rail sentimental. Et c'est vrai que Hesni, il délivrait énormément. Jul, il est pareil. Il a ce truc de production, il sort beaucoup et tout à la manière des railmen. Et pour moi, Jul, il y a vraiment deux thématiques. C'est l'amour, l'amour mélancolique avec le fait d'exprimer ses sentiments, le rapport que cela peut engendrer notamment à l'alcool, qui est encore une fois un alcool très mélancolique, très propre aussi d'ailleurs au rail. Le rail, c'est aussi une musique qui a été décriée pour ses paroles très sexualisantes et de dire assez crûment des choses tout à fait naturelles de la vie et qui n'étaient pas habituels à entendre dans les musiques. En tout cas, pas entendre à grande échelle. Parce qu'en fait, quand tu regardes, il y avait toujours ces thématiques-là qui étaient abordées, soit de manière imagée, soit dans des productions qui n'étaient pas écoutées massivement. Il y a ça qui est vraiment hyper commun. Et c'est assez surprenant parce que pour moi, ce rapport à l'alcool qu'évoque Jul, on ne le trouve pas nécessairement ailleurs dans le rap français. Les gens n'en parlent pas de la même manière et ça fait très commun au rail. Il est assez sentimental. C'est pour ça que je faisais un parallèle avec Hasni. Ce n'est pas que la prot. Hasni, c'est le mec qui impose le rail sentimental. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne parlait pas d'amour dans le rail. Sauf que Hasni, il s'en fait sa spécialité. Il ne parle quasiment que de ça. Et il le revendique. D'ailleurs, on l'a appelé le Rossignol pour cette raison. Là où les autres chanteurs de rail vont aborder plus d'autres thématiques, lui, il va vraiment s'axer sur ça avec aussi quelque chose de très sincère et qui a aussi, je pense, dans des milieux qui sont quand même des milieux assez masculins, même s'il y a des chanteuses de rail, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'hommes, une part d'assumer totalement les sentiments. Et Hasni, il a été très important pour la gérer pour ça parce qu'il n'y a pas besoin de l'exprimer. Il suffit d'envoyer une chanson de Hasni. C'était dit. Et il a un peu libéré quelque chose sur la question de l'amour où je trouve que Jul a eu cette démarche-là dans le rap aussi. Et il y a les radiennes, les ennemis. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans le rap, la thématique des ennemis. On parle de ses ennemis, on parle de ce que nous faisons les ennemis. Le rail a toujours eu ça. Et je trouve que Jul aussi, il le porte d'une façon assez rail, ce rapport à ceux qui nous veulent du mal, à ceux qui nous ont trahis. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le feat de la FF avec Raleigh, c'est le radiennes, c'est les ennemis. C'est le titre de la chanson. Et ça, c'est quelque chose qui a un pont entre le rap et le rail qui est commun d'avant. Mais Jul, il a un côté rail quand il le fait. Il parle différemment aussi pour moi de la façon de gérer la concurrence, de gérer les trahisons, de aussi dire qu'est-ce que ça fait, à quel point ça nous affecte. Je pense que c'est aussi ça qui fait que Jul touche autant de monde, c'est qu'il n'a pas de problème à exprimer ses sentiments. Et ça, c'est très rail. Le BPM est rapide, les saxos peuvent devenir stridents et tout le monde s'accorde pour dire que Jul fait danser comme peu dans le rap français. Et puis, il y a son travail très numérique du son. En bref, difficile d'ignorer une certaine influence des musiques électroniques sur Jul, de l'Eurodance évidemment, mais pas seulement. Moins savant que vulgaire dans son approche, en fouillant du côté d'Ibiza plutôt que de Détroit ou Bristol, le Jul électronique est un producteur talentueux dans sa manière d'interpréter une musique passée de mode jusqu'à un revival récent et surtout largement mis à distance par le rap pendant de longues années. Dans la musique de Jul, il y a ce côté très Eurodance. Et c'est rigolo parce que là, il a fait le Vélodrobe, date historique. À l'occasion de cette date, il invite son public à participer à un titre qu'il fait en direct avec la team Jul. Et en fait, il y a ce studio qui est recréé pour l'occasion avec l'aide de la chorégraphe et réalisatrice Lalassie qui a orchestré tout le show et toutes les équipes. Et donc, pendant ce show, il part sur une prod qui est très house. Et en fait, on regarde et à ce moment-là, moi, je me dis, mais Jul, ça aurait très bien pu être un mec qui a une résidence à Ibiza, tu vois. Au même titre que tu as un David Guetta au Pacha. Après, il y a plein d'autres ingrédients qui font que ça reste hip-hop et que c'est un rappeur, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est aussi un beatmaker de génie et surtout un artiste qui a su tirer profit de ce qu'on appelait l'Eurodance pour en faire un Thai Beat qui a un nom aujourd'hui qui s'appelle le Thai Beat Joule. Et moi, à chaque fois qu'il me fait écouter ce qu'il écoute, c'est toujours de l'international, pas de français. Il m'a fait écouter des trucs club, lounge même. Des trucs lounge, il m'a fait écouter où il s'est peut-être inspiré de ça, effectivement, pour Ibiza, avec le sax et tout. Ou alors de la variété française, de la belle variété française, d'Alida, voilà. Toujours Gainsbourg. Toujours, quand on discutait de trucs, c'était toujours des trucs comme ça. On n'a jamais... Il ne m'a jamais fait écouter un morceau de rap français en me disant ouais, jamais. Toujours des trucs internationaux et souvent, pas de hip-hop, pas de rap, que des trucs variètes, reggaeton, même africains un peu aussi. Il y a une autre influence qui est importante dans la musique de Joule, c'est la dimension de variété française. Et en fait, même si maintenant, ça semble être un peu une tarte à la crème, tous les rapports français disent « moi, je kiffe la variété française », il y avait une époque où tu ne pouvais pas dire ça, c'était impossible. Alors que maintenant, au contraire, c'est une manière aussi de revendiquer un truc un peu populaire. En fait, moi, j'écoute ça, mais pendant qu'on a écouté ça, SCH passe son temps à sortir des références liées à la chanson française et Joule, il a eu ce truc-là aussi très vite. Musicalement parlant, c'est assez rapide. Il y a un kick sur tous les temps pour justement que les gens dansent. Il y a dans les textes un truc qui vient plus du rap marseillais, on va dire, historique, dans la droite lignée du rap marseillais. En même temps, tu as des choses qui, par exemple, ils utilisent pas mal de plug-in de guitare, mais qui sont des guitares un peu cheap, mais c'est pour ça qu'elles sont bien, justement. C'est-à-dire que si Joule faisait venir un guitariste en studio pour jouer sa guitare, en fait, ce serait un peu chiant, ce serait pas trop l'esprit de Joule. Et donc, il intègre parfois des sons comme ça. Il y a des sons aussi un peu d'instruments africains, je ne sais pas si c'est de la Chora ou des choses comme ça sur certaines prods qui, à mon avis, sont des choses que lui, il a vues dans son logiciel de production. Il s'est dit, vas-y, cool, et il les réutilise régulièrement. Il y a des sortes de patterns comme ça qui reviennent dans la musique de Joule. À un moment, il avait un kiff sur les cœurs et les questions-réponses dans les cœurs qui, à mon avis, est un truc qui vient des stades de foot, en vrai, et de la culture foot dans laquelle Joule a un peu baigné. Donc, en fait, tous ces éléments-là, ils sont assez différents, mais effectivement, lui, il les condense et d'un point de vue purement structurel, il les condense sur l'envie de faire danser avec des trucs qui bougent. Donc, une rythmique plutôt plus rapide que ce qui se fait dans le rap et des kicks sur tous les temps pour que ça puisse passer en club. Après, il n'y a pas que celui-là, tu vois. Il n'y a pas le c'est parce que celui-là que celui-là, tu vois, c'est plus dans bande organisée, même dans Salvatrucha, dans des bails j'avais fait un peu. Il y avait plus été en valeur ce type-là avec bande organisée, c'est vrai. Mais avant ça, il y avait le avec, par exemple, tu vois, je peux te sortir je tourne en rang, je ne trouve pas le sommeil, la fusée, même là, que j'en ai fait. Tous ces types-là, comme ça, le premier type que j'ai fait comme ça, c'était au quartier, en gros, en gros, dans ma chambre déjà, avant, parce qu'au quartier, avant de le faire Super Noir, je l'avais fait dans ma chambre et déchiré comme ça, c'est le beat tool, en gros, c'est de là que c'est parti, tu vois. Et après, je l'avais refait en studio pour l'album et tout ça. Au moins, un bon beatmaker, c'est celui qui va faire le maximum, entre guillemets, de hits. C'est celui qu'on va entendre le plus. Tu vois, c'est fou ce que je vais te dire, il va te dire, non, c'est fou, il y a un beatmaker qui, là, il est chaud. Mon gars, si tes prods, elles sont chaudes, les gens, ils les récupèrent. Donc pour moi, le Gilles, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de hits avec ses... Il a combien de disques de platine et de diamant et de d'or, ce mec, là ? Je ne vais pas compter. Et 95% c'est le beat à lui, mon gars. Il fait ses instruits à lui. Donc à un moment donné, c'est mon pote. Ouais, tu peux trouver des choses à dire, mais tu vas trouver des choses à dire sur tout le monde dans ce cas-là. Tu vois ? Moi, si tu me demandes mon avis, le mec, il fait des hits sur ses instruits à lui, mon gars. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est simple. C'est simple, mais à la fois, ça ne veut pas dire simple comme on entend, c'est juste, c'est droit au but, c'est vraiment pas beaucoup d'éléments, mais des éléments efficaces, ça cogne et tu ressens l'énergie directement. Je pense que c'est plus ça. Toutes ses influences, ses pièces qui forment un patchwork, ne sauraient définir Joule et son style. Si cette diversité le particularise, c'est aussi sa manière de travailler le son et la langue qui fait de lui ce qu'il est. L'ontant moqué pour son écriture et l'aspect artisanal de sa musique, il apparaît aujourd'hui que c'est aussi dans cette simplicité que se forme la patte du J. Joule, c'est un parler mais c'est aussi un rapport à la musique bien particulier. Le premier truc, la sincérité. La sincérité des dires, de l'écriture, des lyrics, de raconter ce qu'il vivait. La FF le faisait très bien et Joule le fait très bien aussi. Pour moi, le point commun, c'est ça. C'est la sincérité d'écriture et la sincérité de dire les choses. Il n'y a pas de superflu, c'est pas romancé, c'est très terre à terre. Le but, c'est de faire chanter les gens, de faire danser. Ça peut être aussi d'avoir du sens, ça peut être aussi de faire penser, ça peut être aussi philosophique mais ce n'est pas forcément obligatoire. Cette façon de jouer sur des sonorités, sur des rimes qui sont des rimes à moitié. Le travail sur les sur l'onomatopée en fait, qui est très présente. Et qui sert non pas de béquille mais de pivot dans les chansons. Et moi qui aime beaucoup la poésie, notamment Loulipo qui joue sur des contraintes mais aussi des poésies qui peuvent être surréalistes ou quoi, je dis, il y a un travail de liberté sur le langage, sur le texte. Il rappe en français de Marseille mais qui est aussi un peu universel aussi. C'est-à-dire que il n'est pas dans le chauvinisme parce qu'il pourra en mettre plus, il pourra en faire des tonnes. Il emploie des mots qu'on emploie aussi dans toute la France que les jeunes emploient dans toute la France mais qu'on emploie aussi ailleurs. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi parce que quand il emploie du Marseillais c'est assez naturel, ça ne fait pas forcer quand il dit je ne sais pas, chalet, dégain, un truc comme ça. Mais il n'est pas dans l'exclusion, il n'est pas dans le fait de vouloir dire nous à Marseille, on a plein de mots que vous ne comprenez pas tout ça. Ça rend un côté agréable, ouvert. Donnez-moi une expression que le Gilles a dit les gars. Le sang, il dit le chaleur, alors la zone. Alors la zone, frère, ça reprend. Et merci la zone, il y en a pas mal. Merci la zone. Il vient d'un quartier juste collé à nous, tu vois. Quand quelqu'un réussit, on est fiers. On est, tout le monde pousse un pour qu'il pète et ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'ici dans ce quartier-là, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes et on s'inspire du bon. Donc en l'occurrence, le frérot, le Gilles, il arrive, il propose du bon, il pète tout avec ça. Mon gars, si on peut prendre un peu de la recette et de tout péter avec, on va faire. On peut se voir dans ces musiques, en fait. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire, c'est moi, c'est ma personnalité, je suis un peu comme ça ou j'ai vécu ça, j'ai fait ça. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'est quelqu'un de bon. C'est parce qu'il touche tout le monde. C'est aussi ça qui fait leur succès, c'est qu'il y a un côté très commun avec le vécu des gens, les gens s'y retrouvent. Pour moi, Joe, il arrive à faire ce pont-là par rapport à son public, c'est qu'il raconte aussi des choses très banales. Il les met en scène et en fait, ça fait toujours plaisir aux gens de se retrouver dans quelque chose qu'on connaît aussi dans notre quotidien. Sinon, ça va du quoi ? Tranquille, ben, c'était bien ? Quoi ? Quoi ? Quoi, vous allez rentrer là, tous après et tout, tranquille ? J'avais déjà lu des critiques de Jules qui ne feraient pas assez l'effort pour les rimes, qui ne feraient pas assez l'effort pour le texte parfois. Ne pas faire de la prose, de la poésie, alors qu'en fait, c'est aussi être raï que de savoir, disons, raconter avec les mots du quotidien et de le faire bien. Et pour moi, là aussi, Jules, il y arrive. Donc, c'est pour moi des critiques assez injustes parce que, en fait, ça demande quand même je pense un certain effort d'en réussir à faire des tubes en racontant quelque chose d'hyper banal. Alors, chez Jules, je retrouve un esprit avant tout. Et cet esprit, cet esprit marseillais, on le retrouve dans la chanson marseillaise parce qu'il y a ce qu'on appelle un genre marseillais. Et ce genre marseillais, il remonte même au 19e siècle. c'est-à-dire, ça va chercher très très loin. Au 19e siècle, on a des chansons qui célèbrent le mode de vie marseillais. La chanson du Cabanon qui raconte comment les gens vont le dimanche au Cabanon, à la campagne, au Bordeaux. On va retrouver ça au 20e siècle dans différentes chansons. On le retrouve chez Massiliade, on va passer un dimanche au bout donc c'est le mode d'esprit marseillais cool, farnien, t'es tranquille. Donc ce côté simple, vie simple, mode de vie simple, on le retrouve. Et je pense que ça, ça parle à tous les jeunes mais aussi à tous les vieux marseillais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fabrication d'un Marseille qui n'existe pas. Après, il y a d'autres choses. Il y a un discours plus urbain, plus moto, bagnole, tout ça, on va peut-être en reparler. Mais cet esprit marseillais, il est présent et aussi dans le rire, dans le sourire, dans la dérision. Il y a de l'humour dans les chansons de Jules ou parfois, alors il y a des choses très sérieuses comme dans certaines chansons ailleurs ou tristes ou romantiques ou quoi. Mais il y a aussi parfois de la rigolade on fait des trucs pour déconner. Jules est le rap, Jules est le rail, Jules est Ibiza, Jules est le punk, Jules est son parler et surtout Jules est Marseille car au final cet aspect si composite n'aurait probablement pas pu voir le jour ailleurs. Il fallait évidemment le chaos de la capitale de la Méditerranée pour faire naître un artiste aussi insaisissable, un rappeur qui se laisse aller à expérimenter tout et n'importe quoi sans jamais devenir un exégète pédant. Et la force de Jules vient aussi de ce qu'il a su interpréter d'une partie de sa ville. Pour créer, il a catalysé les années 2000 mais pas depuis n'importe où. Le rap est une musique qui se nourrit de la rue, il vient poser ses racines entre deux trottoirs et sa sève n'est rien d'autre que cette quotidienneté qui transpire dans les textes et les idées musicales de Jules. Le rap n'est pas tant une musique jeune qu'une musique vivante qui a besoin de cet apport, de cette relation très particulière à un espace et aux personnes qui l'habitent. Et finalement, le style Jules est aussi unique que l'endroit dont il vient. Alors que très organisé a déferlé sur l'Europe, Jules semble avoir changé de dimension alors qu'on rentre dans une nouvelle décennie. Si son impact sur le rap français est devenu incontestable, il est aussi intéressant de voir comment il a fini par traverser les frontières. Que ce soit chez des artistes se revendiquant clairement de lui en Espagne, Italie ou Russie ou tout simplement dans son attrait et la popularité de sa musique. Jules semble être aujourd'hui avec Aya Nakamura un des rares artistes français véritablement internationaux. Et au vu de son insistance sur les featuring internationaux sur son dernier album, il semble visiblement vouloir continuer de tracer ce sillon. Moi je pense que ce genre de musique il va traverser les frontières. Alors pour moi, moi qui suis beaucoup derrière les réseaux, il a déjà traversé. Il n'y a pas très longtemps, il doit peut-être y avoir 4-5 ans, un truc comme ça, avec effectivement des mecs qui rappaient comme lui dans les pays de l'Est. J'ai fait un temps du bof, en Hollande, même plusieurs qui ont tapé sur du type Joule. Rov de Italie. par exemple, il y a Mourad, en mode un peu Joule. c'est une fierté, genre c'est... pour moi là, ça a dépassé les frontières, tu vois. Je sais de première que Mourad qui est, c'est plus tard, c'est plus tard, J'ai écouté beaucoup d'un artiste qui s'appelle Jul, et que la gente a veces dit moi si je l'ai écouté, mais la gente ne sait pas ce que j'ai écouté. J'ai écouté beaucoup à cette personne, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuit, beaucoup de tardes, seul, et c'était une viciade de ma tête, tu vois ? Je me dis dans ma chambre j'ai créé ce truc, et d'un coup c'est là-bas, c'est un sujet, c'est un truc, c'est... c'est une fierté. Ça va avec aussi une visibilité du rap français à l'étranger, qu'il n'y avait pas avant. En vrai, PNL ont fait la coupe de faders, Jul influence plein d'autres pays, plein d'autres types de sons, et je pense que les gens se disent aussi, il se passe quand même un truc cool dans le rap français. Il y a aussi un truc, c'est que l'Europe devient en fait, à l'échelle entière de l'Europe, un pays qui peut rivaliser avec les États-Unis si tout le monde se met ensemble en termes de rap, et à l'échelle française, Jul et PNL, on va dire que c'est les deux plus gros représentants, parce que c'est les deux artistes qui ont un son qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays. C'est un genre qui inspire même plus que l'Europe. Je pense qu'on a des Taïbi Joud qui sont utilisés en Afrique, au Maghreb notamment, je le sais ça, et c'est un style qui peut plaire partout, parce qu'il y a cette rythmique un peu chaloupée, ce BPM un peu ralenti, et cette spécificité qu'il a poussée jusqu'au moment où il a fait bande organisée. Je pense que bande organisée, ce serait hypocrite de dire que ça n'a pas fait exploser Jul, mais Jul avait déjà explosé depuis longtemps et tout le monde connaissait Jul déjà avant. Mais je pense que peut-être au niveau international, ça l'a peut-être poussé encore plus. Je pense que bande organisée a vraiment tourné dans l'Europe entièrement, et que ça a peut-être été le point d'explosion de Jul en Europe. On l'a vu aux États-Unis aussi avec 69. Tu te dis que ce n'est pas parce qu'il a pris mon sang que je le valide ? Non, ce n'est pas parce que j'ai kiffé voir mon sang au State que j'ai validé ce qu'il a fait lui. J'étais plus content de voir mon style là-bas que j'ai créé dans ma chambre. C'était un peu dommage que ce soit ça, mais bon, ça m'a plus fait plaisir dans ce sens-là. Et après, il y a eu des demandes de fit, tu vois aussi. Et puis après, il a eu des connexions européennes aussi, tu vois. Donc oui, il a influencé, il est écouté en Europe aussi, ça je n'en doute pas. J'espère que les collaborations, elles vous plaisent aussi avec tous les autres pays. On va aller, on va s'exporter, on va aller dans les autres pays un peu. Jul est devenu un pilier, son style est imité, jamais égalé, et alors qu'une première décennie éblouissante se ferme, reste la question délicate de savoir si la machine peut tenir le rythme pour les dix ans à venir. Jul, il a réussi un truc que pas beaucoup de gens ont réussi avant, c'est d'être extrêmement populaire, de faire une musique qui va vers des choses qui n'étaient censées pas être OK, genre la variété, etc., tout en restant assez street cred, tu vois. Tous les gros rappeurs qui sont censés être un peu les sommités de certains quartiers, ils sont tous OK avec Jul. Il n'y a pas tant de gens que ça, en fait, dans le rap qui ont craché sur Jul. C'est plutôt les gens des autres gens musicaux qui ont craché sur Jul. Et donc en réussissant ça, il a aussi réussi à réconcilier les gens, et donc il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de lui parce qu'ils se sont dit « En fait, je ne suis pas obligé de faire du rap de rue ultra énervé pour pouvoir représenter mon quartier, etc. » Beaucoup de gens qui avant faisaient du rap pur et dur se sont dit « Vas-y, je peux peut-être aussi faire des prods un peu plus comme ci, faire des sons un peu plus comme ça, je peux faire danser les gens et en même temps représenter un truc. » Donc forcément Jul, il a beaucoup influencé les rappeurs là-dessus, et tout le monde s'est dit « Vas-y, c'est OK, je peux faire ça, il n'y a pas de souci. » Je ne sais pas comment dire, mais j'avais un aspect critique sur l'autotune, je n'arrivais pas à écouter les rappeurs qui utilisent de l'autotune et tout. Et à force, avec le temps, j'ai commencé à écouter un peu, à m'intéresser au personnage, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il avait une longueur d'avance sur les gens. Parce qu'au début, on ne comprenait pas, nous, quand on écoutait avant, c'était que des rappeurs en mode, ils kickaient, ils cassaient l'instrué, il n'y avait pas de mélo, il n'y avait pas de chant, pas d'autotune, ça veut dire « Non, on délaissait ça. » Maintenant, je sais que je peux rapper, je peux chanter, je sais que ça peut plaire comme ça ne va pas plaire. Mais je sais que maintenant, tout le monde va écouter et ça va rester du rap. Avant, je disais « Ouais, les gens qui chantent, soit ils chantent, soit ils font de la musique, ils ne font pas les deux. » Je suis au Vélodrome pratiquement tous les week-ends parce que je suis abonné au Virachud. Et quand j'ai vu ce stade plein, chanté, avec des gens qui souriaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des sourires, il n'y avait que des gens qui avaient la banane. Et la simplicité, en fait, du gars, parce que je veux dire « Voilà, claquette chaussette, il a fait du djou, il a enregistré son morceau en live. » Mais l'engouement populaire que ça a suscité, je crois qu'il n'est pas prêt de retomber. C'est une apothéose, mais c'est un hommage aussi. Il était chez lui, il était à sa place. Personne ne peut dire qu'il n'est pas à sa place. Même des gens qui critiquent, mais voilà, tu ne peux plus dire « Djoul, ça ne veut rien dire, etc. » À Marseille, ça a du sens. Ça a du sens au Vélodrome, ça a du sens dans les rues parce qu'on l'entend. Parce que normalement, Djoul, on l'entend tout le temps dans tous les quartiers. Il y a un mec qui passe au Faux-Rouge qui met du Djoul à fond. Parce que tu vois des dessins, des tags, parfois des graphes avec Djoul. Voilà, il fait partie du paysage urbain. Et lui-même, il parle de ce paysage urbain pour revenir à la question initiale, effectivement. Il s'est inscrit dans l'urbanité de Marseille comme un aimant de la Yann. C'est-à-dire que c'est une ville qui t'attire, tu reviens toujours vers elle. La puissance de l'urbanité de Marseille est extraordinaire et Djoul en fait pleinement partie. Moi, j'ai l'impression que du coup, les personnes qui étaient très critiques finissent par revenir dans le Giron Djoul. Donc, j'ai l'impression que son public s'élargit, même de ceux qui étaient réticents à l'écouter ou qui disaient, on l'écoute juste pour délirer, on ne l'écoute pas sérieusement, etc. J'ai l'impression que ce qui est assez impressionnant, moi, quand je rencontre des gens plus jeunes, c'est qu'en fait, il est ultra populaire dans ceux qui commencent à écouter du rap. Donc, beaucoup en rentrent par Djoul et donc, il est encore là pour ce jeune public qui fait aussi l'avenir du rap, en fait, qui va aussi pas mal décider de ce qui sera à la mode à l'avenir. Non, moi, je le vois bien continuer et je le vois bien se renouveler parce que pour l'instant, il en est capable. Djoul a depuis longtemps dépassé le statut de simple artiste. Il est devenu un symbole de sa ville et de ses mains, sans jamais hésiter, il a créé son style, nourri de l'aspect à la fois populaire, anarchique et multiculturel. De Marseille pour l'ouvrir à la France et bien plus aujourd'hui. Djoul, c'est la victoire d'une certaine idée de l'art et de la musique, une idée qu'on a toujours trouvé au cœur du hip hop, appartenir aux personnes qui en ont besoin. Alors, il a donné ce qu'il avait et il continue de le faire, en album comme en concert, nourrissant un public toujours plus immense et sans jamais perdre de vue ce qui a fait de lui le rappeur qu'il est devenu. Tu sais, pour moi, quand une personne, elle écrit une ligne ou un paragraphe dans le livre de l'histoire du rap français, il restera jamais gros. Peu importe si demain, il y en a, ils sortent des albums, en première semaine, ils vendent plus que lui, tu vois. Mais lui, c'est au-delà de tout ça en fait, c'est au-delà de chiffres, de dire j'ai fait 35 000 premières semaines, l'autre il a fait 85 000, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça. Tu vois, au-delà de ça, ça restera une personne qui a écrit l'histoire du rap français et qui sera indéboulonnable à sa place. Même si demain, il sort un album et il fait 15 000, ça restera quand même un poids lourd du game et jusqu'à le plus tard possible. Je pense que les gens, ils ont envie de choses un peu rares ou de choses constantes. Jul, il est sur ce truc de, je vous abreuve constamment. Surtout, je pense que Jul, il a une sincérité que peu d'artistes ont. C'est assez peu calculé ce qu'il fait et c'est vraiment un compliment. Et en fait, tout le monde a l'impression d'être pote avec Jul, du coup, parce qu'il est naturel, parce qu'il parle aux gens comme il parlerait dans la vie quand il leur parle sur les réseaux. Et donc, ça fait qu'il a un capital sympathique énorme. Et donc, les gens ont envie de le suivre. Il est parti pour durer. J'espère juste que le marathon ne sera pas trop épuisant s'il continue à ce rythme. Je pense que ça va continuer. Je pense que Jul n'est qu'au commencement de la prochaine étape. Il est construit pour durer. Et puis, en dehors de ça, en fait, c'est tellement colossal que pour moi, c'est la nouvelle, comment dirais-je ? Jul est une pop star. Et quand on le voit sur scène, tu te dis bon, je le vois bien avoir la carrière d'un Johnny Hallyday. Je n'ai aucune idée, mais je trouve ça très intéressant de voir comment il va évoluer. Parce que son intelligence, c'est de saisir, de capter des trucs. Et on ne sait pas ce qu'on va devenir Marseille. Marseille est peut-être en train de devenir une ville superpuissante de la Méditerranée, d'Europe, parce qu'il y a un dynamisme culturel, intellectuel, économique en partie aussi, ou peut-être qu'elle va sombrer dans le chômage, dans les tensions entre communautés. Il faudra qu'il en fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Je ne sais pas. Mais il a un rôle à jouer dans le fait de parler, de faire parler. Jul nous fait danser, Jul nous fait pleurer, Jul nous fait sourire, Jul nous fait échanger avec des personnes avec qui on ne croyait rien partager. Et la vérité, c'est que Jul est devenu, en une petite décennie, l'un des artistes les plus marquants et les plus importants de la musique française. Et qui l'a fait sans jamais que sa musique n'appartienne à qui que ce soit d'autre que les gens pour qui il l'a fait. Et pour ça, merci l'artiste. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, de partager et de mettre un commentaire. Let's go, laissant K sur un plume. Je vais reprendre une phrase du Grand Paris. Je pense que Jul influence Marseille, Marseille influence le monde. Merci.